bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien laïque et partager la vidéo dans tous les groupes la situation de mandyana savez il ya quelques jours on a alerté les autorités rien n'est fait rien n'est absolument fait du côté des mandyana et l'état envoie des gens sur le terrain et ils font ce qu'ils veulent on a fait on a fait on a fait Vous avez entendu la colère de la population du côté de Mandiana. Et ce que c'est qu'on nous a remonté comme l'information. Vous avez vu, il y a un moment, avant même l'affaire de Tabaski, le CNRD, ils ont fait un arrêté. L'exploitation artisanale de nos mines, ils ont interdit tout. Et actuellement, vers la préfecture de Mandiana, il y a la présence de beaucoup de Chinois avec des machines qui viennent détruire l'environnement. Ils ont interpellé les responsables. Déjà, le CNRD, ils sont en train de tout changer. Que ce soit les maires, que ce soit les chefs de quartier, ainsi de suite. Ils sont en train de tout changer. Et en Guinée, il n'y a pas de continuité. C'est des nouveaux qui viennent avec d'autres mentalités. Ils ont alerté, fatigué, rien n'a été fait. Et voici un jeune. Regardez le jeune. Vous voyez le jeune. Vous voyez le jeune. Ça, c'est à Mandiana. Où nous n'avons même pas d'infrastructures sanitaires. Des militaires qui vont et tirent à balles réelles. Voilà. Pour dire que c'est faux, voici les balles. C'est-à-dire avec des balles réelles. Quand vous partez pour résoudre un problème, ce n'est pas avec des balles réelles que vous partez. Ça, ça tue. S'il y a un problème avec la population locale, ça se résout dans le dialogue. Mais ça ne se résout pas avec la force. L'exemple est là. Les jeunes étaient là. Les jeunes étaient là. Ils n'ont pas jeté de cailloux. C'est vrai qu'ils étaient en colère. Mais au lieu de trouver des gens pour calmer la population, non, ils ne le font pas. Voilà. Et voici. Le jeune va expliquer ici. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a un homme en uniforme. Il était juste à côté d'eux. Et il a tiré à bout portant sur le jeune qu'on vous a montré tout de suite. Et le jeune est mort. Le jeune dont on vous a présenté tout de suite là. Et voici le jeune en question. Voici la trace de balle sur lui. Sur son ventre. Ce jeune. Voilà. À ses mains, il n'était pas mort. Mais il y a la vidéo où il est mort. Je ne vais pas publier ça. Pour vous dire combien de fois ce pays fait pitié. C'est ça la réfondation. C'est vraiment dommage pour notre pays. C'est-à-dire que vous venez, vous interdisez des Guinéens eux-mêmes d'aller exploiter la terre pour rechercher de l'ordre. Vous avez fait votre arrêté ici. Vous avez dit aux gens de retourner pour faire des travaux champettes. Les gens n'ont rien dit. Malgré que vous n'avez pas donné de tracteur. Malgré que vous n'avez pas donné de dabas, de machettes. Vous n'avez rien donné aux Guinéens. Mais aujourd'hui, il y a la présence des Chinois un peu partout dans la région de Mandiana. Et je ne veux pas dire le nom de quelqu'un d'abord. Mais nous attendons. Nous voulons avoir des preuves. Il y a des responsables. Il y a des hommes d'affaires depuis Conakry qui ont acheté ces machines-là. qui viennent aujourd'hui détruire la nature du côté de Mandiana. Donc, c'est un RÉ. Je veux dire, je ne vous laisse pas dire un service. Je ne vous laisse pas dire. Je ne vous laisse pas dire. Mettez les cœurs. Je ne vous laisse pas dire. Ce qu'il faut bien. Ce qu'il y a de la machine. Ce qu'il tient. Ce qu'il tient. Et vous, vous devez soutenir la population. où vous devez vous lever pour aller contre ces gens-là. Vous devez les soutenir car vous devez envoyer des gens. Parce que c'est les patrons. Il y a des patrons derrière ça. Voilà. Il y a des patrons depuis qu'on a créé. Ceux qui ont acheté ces machines. Ceux qui ont fait venir les Chinois. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la Guinée ne peut pas se développer. La Guinée ne peut pas se développer. Écoutez, ne répondez pas à ce maudit-là. C'est devant tout le monde. On est en train de montrer les images. Donc, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre les cœurs et on continue. Voilà. Le CNRD Alkaka Kankiru Sorok. Parce qu'ils sont en train de signaler le live. Vous voyez, ils sont en train de signaler. Mais ils vont beau faire, cela ne va pas nous arrêter de parler. Mais ils sont en train de signaler le live. Il n'y a pas d'argent. Je vous ai toujours dit, nous n'allons pas nous développer de la sorte. Si c'est les autres qui viennent avec des permis et prennent nos recherches, on a des Guinées aujourd'hui qui sont qualifiées d'exploiter ces mines, mais ils ne le font pas parce que c'est des complexés, parce que Bala Samoura et Amara, quand ceci vient dans les bureaux avec des mallettes, on leur donne des billets verts, c'est fini. Ah, la Guinée. On vous a beaucoup parlé. Le CNRD, je vais vous montrer encore une autre image. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit, la Guinée. Voici encore une route qui a coupé, une route qui a coupé complètement, entre Kirouané et Canca. Vous savez, la région de Kirouané, il y a presque tout là-bas. Simandou est dans Kirouané. Quand on dit Simandou, ça veut dire la terre de nourriture. Donc, aujourd'hui, seule route qu'ils ont, le seul pont. Il y a longtemps, il y a des Guinéens qui ont alerté les autorités de ce pays-là. Ils les ont alertés. Ils n'ont rien fait. Le pont, aujourd'hui, le seul pont, regardez, vers Kirouané là-bas, regardez le pont, c'est effondré. Regardez le pont. Il y a un gros camion qui a coulé avec le pont. Vous voyez les images ici. Vous voyez le gros camion est descendu avec le pont. Lorsque les gens allaitent, les autorités, il y a un danger. Le pont, il y a ça, il y a ça. On devait, si les policiers la savent aller contre les citoyens de Mandana, on pouvait envoyer des policiers pour dire aux gros camions, le pont a vieilli, le pont, il y a ceci, cela. Il faut limiter les poids sur le pont. Maintenant, rien n'est fait. On n'envoie même pas un poste de contrôle. C'est-à-dire, regardez aux États-Unis. Même si c'est un petit pont, tout est contrôlé aux États-Unis ici. Entre Pennsylvanie et New Jersey, il y a des ponts pareils. Il y a des gardiens 24 heures sur 24, des caméras. Parce qu'eux, ils ne jouent pas avec des investissements pareils. Mais c'est chez nous en Guinée. Où l'État n'existe même pas. Malgré, les gens ont alerté. Non, le pont là, il y a dans, voilà, pour dire que, ça ne va pas, ça ne va pas. Rien n'a été fait du tout. Ils n'ont rien fait. Mais, maintenant, ce gros camion, ce poids lourd, si on avait interdit les poids lourds à monter sur ce pont, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire, que Kéroane soit coupé de cancan. Regardez, les véhicules vont passer où? Les véhicules vont passer où? Famille. Regardez, le camion qui est descendu, un remorque. Le remorque, regardez le pont. Mais, c'est ce que j'ai dit au CNRD. Vous avez dit que les autres n'ont rien fait pour ce pays là. Vous dites que c'est vous qui pouvez aider ce pays là. Mais, je crois que vous avez la conscience. Vous réfléchissez. Depuis le 5 septembre et aujourd'hui, la situation du pays, le président Alpha Condé, a fait 11 ans à la tête du pays. 11 ans. Les Guinéens, je ne parle pas des ingrains, mais les conscients quand même, ils peuvent témoigner la gestion du pays. Vous avez dit que c'est vous qui pouvez. Vous pensez que gérer un pays, c'est être grand, gros, bête comme vous. Non. C'est l'intelligence. Le savoir-faire, je vous ai dit. Le savoir-faire. Aujourd'hui, le pays est avec vous. Je vous ai dit, c'est Hakekia Sur. Ça dit, tout ce qui arrive aujourd'hui, les problèmes, ça ne diminue pas. Ça se multiplie chaque jour. Les dépenses de l'État, ça ne fait que se multiplier. Le président Alpha Condé, a fait face ici à Ebola, frontière fermée, mais voilà, il y avait de la baraka. Il avait les bonnes personnes, chercher les partenaires pour sortir la Guinée de la crise de Ebola. la COVID est venue, malgré la crise politique. Mais la Guinée était sur les rails. Mais depuis que vous êtes venus, le dépôt de carburant, les marchés, les bâtiments administratifs, l'insécurité dans le pays, des personnalités comme les Sadibas, le colonel C.C. Billy Vogui, toutes ces personnes. Regardez la situation du pays. C'est ça la réfondation ? Regardez l'état de nos routes. Lola, Djeké, la route de Djeké aussi. Regardez la route, l'abbé, Peter, regardez toutes ces routes aujourd'hui. Ça dit le CNRD. Je vous ai dit, il n'y a pas de baraka chez vous. Il y a quelqu'un, vous pouvez faire le même travail, les mêmes revenus. Mais si vous n'avez pas de baraka, en fin de mois, vous allez vous retrouver, vous n'avez absolument rien. Ou toi-même, vous pouvez faire le trip que quelqu'un, mais vous allez voir, cette personne, il est heureux dans sa tête. Je vous ai dit, vous êtes les plus malheureux, le CNRD. Vous êtes les plus malheureux. Vous savez ce que vous avez fait au présent Alpha Kondé et son gouvernement. Vous savez ce que vous êtes en train de faire au peuple de Guinée. Si vous avez la conscience, je ne dis pas que ni Danfe, ni Kakaldi, mais ni Adama Denaldi, vous n'êtes pas heureux. Parce que la situation du pays aujourd'hui, vous avez humilié Seloudalé, vous l'avez fait sortir Kofanka Yalbro. Mais regardez le pays aujourd'hui. Dieu ne peut pas vous aider. Allah, Soubana, ne peut pas vous aider parce que vous n'avez pas de niveau. Vous n'avez pas de niveau. Vous pensons que c'est les armes qui développent un pays ? Mais si ta tête s'est remplie, il ne m'a pas fait. L'arrogance, l'orgueil, c'est ce qui construit un pays. Non. L'arrogance, c'est porter le boubou à aller se flanquer au premier rang de la grande mosquée. C'est ce qui fait de vous un musulman. Non, c'est le comportement. Le musulman, c'est le comportement. Le comportement qui y a un musulman. A koloman, menine, Ita, toi tu es un bon musulman. Ce n'est rien d'autre. L'enseignement du Saint-Kouran, c'est comment nous devons nous comporter. C'est tout. Ouayanga marade. Comportement. Allaouama, moua mou komporte kya nare. C'est ce qui est dans le Saint-Kouran. Bet e marade. Moumou diamant tongoufé meni, mouasso alayira. Naga ensemer al-Kouran akui. Koma se comporter. Parce que, Allah kolon, et nos moulous mouyatema, les plus forts vont prendre le dessous, dessus, sur les autres. Comme ça se passe aujourd'hui en Guinée. Alpha Kondé, effort spécial créé, et mama dit ti. Mais, ce qui a fait défaut, parce que mama dit, amou salima, mama dit, amou al-Kourana, haramma, mama dit, ne respecte pas ce que le Saint-Kouran dit. Bala Samoura, ne respecte pas ce que le Saint-Kouran dit. Idyamine, parce que yam fa, ça s'est répété, maintes fois, dans le Saint-Kouran. Naga manke, rouman, c'est ça. Et na différence, c'est ce qui est en train de continuer. Je jure, le moment viendra, où le peuple, bérigne, dans le kilomar, et c'est ce jour où vous allez regretter. Aujourd'hui, vous pouvez construire des châteaux, mais ce n'est pas éternel. Sachez qu'il y a eu des hommes avant vous. Il y a eu le régime de feu, président, l'Ansona Contepe à son âme. Il y a eu Dadis, il y a eu Sekouba Konatier, le président Fakondé, tous ceux-ci là sont passés. Souvent, il y a les mêmes hommes, ceux qui ont travaillé avec feu, président, l'Ansona Conte, père à son âme, ils sont là jusqu'à présent. Non m'a dit qu'il y a eu des hommes avant vous. Et vous allez passer ainsi. Transition, mais dire que vous allez endormir. Vous avez enlevé le président Fakondé, au troisième mandat. Mais la gestion du pays, vous êtes en train de jouer avec l'esprit de tout le monde. qu'il y a eu des hommes avant vous. Je vous dis, ne vous fatiguez pas, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Les anciens, les anciens, tant que vous les gardez, parce que tous les grands projets de Dr Kasori, les gens de Farana, ils vont à la grande mosquée de Farana, ils vont prier. Celui qui a construit la grande mosquée de Farana, c'est M. Oye Gilavogui, que vous êtes en train d'humilier. Vous, vous allez faire quelle bénédiction dans cette mosquée ? Contre les gens que vous êtes en train d'humilier à longueur de journée. La dernière fois, on a vu les gens là-bas. M. Oye Gilavogui, lui, il n'a pas pris, ça dit l'argent qu'il a eu, il n'a pas pris cet argent pour aller construire des hôtels ailleurs. Il n'a pas pris cet argent pour aller acheter une maison en Chine, à Dubaï, ou je ne sais. Lui, il a construit la mosquée, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les fidèles. Voici des choses, et même si lui, il meurt demain, même dans sa tombe, il aura de la bénédiction. Parce que tous ceux qui prient là-bas, à lui, il n'y en a là où le corps. C'est ça la différence entre vous et les gens du gouvernement du président Fakondi. Je vous ai toujours parlé, la différence. Aujourd'hui, vous, vous envoyez vos copines à l'étranger. Vous achetez des Range Rover, des 4x4 pour vos copines. On voit les petites filles à Konakry aujourd'hui sur TikTok en train de montrer des Rav4. Mais ce n'est personne, c'est vous. L'argent que vous devez prendre, aller construire des dispensaires dans les sous-préfectures, vous prenez tout cet argent parce que pour vous, ce dunia-là, ça ne va pas finir. Vous pensez que ce pouvoir-là, ça ne va pas finir. Tout est éphémère. Les hôtes dont j'ai cité, ils sont passés. Et vous allez passer aussi. Mais vous avez voulu émuler l'ancien régime. Mais regardez, ceux qui étaient opposés à l'ancien régime aujourd'hui, vous les voyez aujourd'hui parler avec les mêmes personnes. Hein? C'était difficile. Mais aujourd'hui, ils arrivent à parler. Et certains même disent qu'à le temps du président Alpha Condé, ce n'était pas pareil. Donc, c'est vous qui allez être les gros perdants, les humains que vous êtes en train de construire. Vous envoyez vos familles, vos femmes, c'est d'autres hommes qui vont prendre ces femmes-là avec toutes ces recherches. Vous serez les gros perdants. Vous serez les seuls dans les prisons demain. Mais personne ne sera à côté de vous. Vos femmes-là, elles deviennent encore plus belles parce qu'elles ont l'argent. Elles vont avoir les hommes qu'elles veulent. Mais pas de voyous, pas de bandits comme vous. Pas de traite comme vous. Mais on vous a parlé, vous ne comprenez pas. Continuez. Il y a un peu de choses qui sont les hommes et qui sont les hommes. Il y a un peu de choses. 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 Votre pouvoir, on a regardé. Parce que votre souci, c'était de bien faire que le régime d'Alpha Kondé. Mais quand on est dans le mensonge, quand on est dans la démagogie, mais comment Dieu peut vous donner de la baraka ? Comment Dieu peut vous assister ? Nous sommes tous des musulmans. On croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons ce qu'on dit baraka. Mais si vous, vous ne croyez pas à ça, vous faites tout en dehors du Saint-Courant ou de la Bible, c'est la conséquence. Le pays aujourd'hui, je vous ai dit, oh l'oeil le peuple, les gens, mon lebo to, le Soma de Rakirena, un beau matin, comme ça s'est passé au Soudan. El-Bechir était là-bas pour une histoire de peine. Il est parti. On ne dira pas que c'est Selouda et Salfa Kondé qui a appelé les gens à descendre. Mais vous ne comprenez absolument pas. Vous gardez les personnalités, vous les humiliez. vous fermez les médias, vous faites tout pour dire que vous, vous êtes fort. Vous n'avez rien compris. Donc, la famille, la situation du pays, vraiment, elle est inquiétante. C'est pourquoi je vous dis chaque jour, il faut prier pour ce pays. Et c'est comme si c'est une malédiction sur notre pays. Vu toutes ces recherches, nous avons les hommes, nous avons les vrais hommes pour diriger ce pays. Mais ces hommes n'ont pas la chance d'occuper les postes. C'est toujours des petites personnes, des bonnariens comme les Amara, des bonnariens comme les Djiba, des bonnariens comme les Bala Samoura, des bonnariens comme les Idiamines aujourd'hui qui sont en train de diriger le pays. Donc, je vais décourager de la situation dans leur situation de la situation. La Gine n'a rien de faire de la situation. Je ne suis pas de faire de la situation. La Gine n'a rien de faire de la situation. C'est une vie. C'est une vie. n'ont pas la même chose à faire. Parce qu'il y a un homme qui a fait. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont fait. Parce que il y a des gens qui ont fait présent malgré son âge. Et le coup de terre, 83 ans. Il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait. Voilà. Tu as le maudit de quoi le camarade de Bacar. Le camarade de la Sarakati. que tout va bien en Guinée. Oui, tout va bien en Guinée. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Aujourd'hui, toi le maudit là. Attends, je vais te montrer. Parce que il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a un peu de temps. Koutou va bien. Petit, me bonalubroka fwa biu sa madame na. Oui, tout va bien. Tout va bien. Petit, abono mafere moulufakisela. Enyaro moulufakisela la. Petit ma, tout va bien. Alu dankade ya kumahuru. Mwokuntanu. Jamana mafenebi. Karambali kumfi. Hankridonu. Ala yala kosuko li laginekoye. Mbara for loni. Ni loni. Alla soubana watala. Wole mwotekela al mamie. Mwami te kura na maitrize la. Misribaya la kono. Loni. Nan ma loni. Loni kela ta ka bladjamana kuna. Ka poung filu ta. Ale si kono. Mama di kany. Fakari sa kany. Anyansi. Jamana bas soudevelopeni. Loni kela lo. Nika me kouye ponkela. Niko loni kela le ponadana. Nika me ye telephon nadana. Niko loni kela le okela. Ela ela kuile koum finjou souba. Kule desi okela. Non. Loni kela. Tanke ama loni la lutaka. Abla ana jamana nye. Jamana te wai rossi. Ale la kuojou souba ya le jamana la wala nyefe. Ale la kuo fankali. Hankiri. Loni. Oele jamana la wala. Me bi. Kamre mba luye naka murfata ki isi mo ankuna. Ale la ku le koto lagina la wala. Naka dialu nye. Alye murfa. Alye fen soube do takabla. Otena jamana la wala. Loni la lu. Loni la lu. Jamana siyama yebi. Alu yere te kereke minasa non. Alye ordinateur lusana. Demisane lusye karanke. Alye fenbele lusala ka jamana lulawa. Ka terensela lubla. Ka tracteur lusap. Jamana jamana fe ka wane fe. Parce que abe du mae. Ka koko kere. Me alye machine sale la. Otena sene kela nye. Fokinion ma foa. Hankiri do lu. Aïsini. Alte onya ila. Vous ne comprenez pas sa. Si. Tous les machines. Que tous les apparels. Les blindés. Que mamadi a montré. Chaque blindé coûte. Au delà de 300.000 dollars. On pouvait acheter des tracteurs. Qui coûtent. Moins de 50.000 dollars. Des tracteurs. Peut-être si c'est trop. 50.000 dollars. Ca dit. Un blindé. Ca fait. Six. Six. Ou bien sept. Tracteurs. Tout ce que mamadi a acheté là. S'il avait donné ça. Aux agriculteurs. La Guinée dans une année. Deux ans. On allait combattre. Le taux de suffisance alimentaire. Mais les gens sont limités dans la tête. Lorsque les gens n'ont pas de vision. N'ont pas de programme. Ca donne ça. Parce que tout ce qui l'inquiète aujourd'hui. C'est sa sécurité à lui. Il faut impressionner. Il faut intimider les gens. Si le peuple. N'a pas faim. Je crois que lui. C'est dans son intérêt. Il allait bien dormir. Mais un peuple qui a faim. N'est pas un peuple libre. Ok. Et quand on n'est pas libre. On est appelé. Vous le saviez déjà. Mais un peuple qui a faim. Farouh le scologue. Amadou Talisman Diallo. Merci pour le partage. Banna Banna. Merci à vous. Sam Le Normand Onduno. Merci à vous. Seydou Babaga. Souma. Ça fait deux jours. Merci. Karamo Baba. Merci à vous. Merci à. Banna Banna. Amadou. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501